Le ministre de la Santé, Sajid Javid, a été interrogé à la Chambre des communes sur la meilleure façon de répondre à la dysphorie de genre. Le NHS décrit la dysphorie de genre comme un sentiment de malaise qu'une personne peut ressentir en raison de la perception d'une inadéquation entre son sexe biologique et son identité de genre. Le député conservateur James Erdland a déclaré qu'un rapport intérimaire dans le cadre d'un examen indépendant des services d'identité de genre a constaté qu'il y a un manque profond de preuves sur la meilleure approche pour traiter la dysphorie de genre chez les enfants. Monsieur Javid partage-t-il mon inquiétude sur le fait que malgré cela, le NHS insiste pour faire de l'identité sexuelle express d'un enfant le point de départ du traitement et aussi ma surprise sur le fait que le NHS a choisi jusqu'à présent de ne pas suivre les résultats des patients, en particulier pour les moins de 18 ans. Le secrétaire à la Santé a déclaré qu'il partageait les préoccupations de Sunderland et que c'est pour cette raison que le NHS a commandé l'examen indépendant dirigé par le pédiatre Hilary Cass. Il est déjà clair pour moi, d'après ses conclusions provisoires et d'après les autres preuves que j'ai vues, que les services du NHS dans ce domaine sont trop étroits. Ils sont trop affirmatifs et en fait, ils sont à la limite de l'idéologie. C'est pourquoi dans ce domaine émergent, nous devons bien sûr faire preuve d'une sensibilité absolue, mais nous devons aussi nous assurer que des soins généraux sont fournis, qu'il n'y a pas de voie à sens unique et que toutes les interventions médicales sont fondées sur les meilleures preuves cliniques. L'étude de Cass a révélé que le personnel des services primaires et secondaires a déclaré se sentir sous pression pour adopter une approche affirmative incontestable et que cela va à l'encontre du processus standard d'évaluation clinique et de diagnostic qu'il a été formé à entreprendre dans toutes les autres rencontres cliniques. L'étude a également révélé que de nombreux professionnels travaillant au niveau primaire et secondaire estiment qu'ils ont les compétences transférables et l'engagement nécessaire pour offrir un soutien plus solide à ce groupe d'enfants et de jeunes, mais qu'ils hésitent à le faire, en partie à cause du manque de directives cliniques formelles et en partie à cause du contexte sociétal plus large. Joy Dugui, NTD News. Joy Dugui, NTD News.